BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Une petite surprise au creux de l'été, Aude Kersulek, on a grimpé de 1%, un peu plus je crois même hier sur les cryptos. 1,5% pour le Bitcoin, incroyable, oui ça avait été tellement stable ces derniers jours. On est passé au-dessus de 29 736 pour le Bitcoin, juste au-dessous de la zone de résistance en située à 100 dollars plus haut, 29 800 dollars. Et même l'Ethereum a pris un petit peu plus de 1% à 1856 dollars. Alors ça reste une volatilité très faible sur les cryptos depuis quelques semaines, mais par rapport à ces derniers jours, c'est un mouvement d'ampleur. Surtout que côté retrait, le Bitcoin comme l'Ethereum sont affectés en début août par des vagues de retrait assez massives qu'on n'avait pas vues depuis le mois de mars. Et puis l'actu crypto du jour, c'est cette petite histoire insolite. Un homme s'est fait justice lui-même en récupérant ces Bitcoins qui lui avaient été volés. Et oui, que feriez-vous Stéphane si vous vous ayez volé 16 Bitcoins ? Vous nous émettriez les moyens. C'est en tout cas ce qu'a fait Andrew Schrober en 2018. Cet Américain a été la cible d'un malware, un logiciel malveillant qui s'est incrusté dans son portefeuille crypto. Un logiciel qui a espionné et copié tous ses mouvements et informations. Et qui a réussi à prendre le contrôle des Bitcoins en changeant les adresses de destination et en la déplaçant vers un autre portefeuille. Alors Andrew Schrober ne s'est pas laissé abattre. Il avait quand même placé toute sa fortune, 95% en Bitcoin. Ce n'est pas quelque chose à faire. Mais lui, il a fait appel à un analyste avec des méthodes forensiques qui est allé chercher vers quelles adresses ces Bitcoins avaient été déplacés. Certains avaient été convertis en monero, une autre crypto-monnaie. D'autres avaient été envoyés sur une autre plateforme, Bitfinex. Ça lui a mis trois ans quand même, mais il a retrouvé les voleurs qui étaient situés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni. Il les a livrés à la justice. Alors pour être exact, comme l'affaire est toujours en cours d'instruction, il n'a pas encore récupéré ses Bitcoins. Mais ses 16 Bitcoins qui valaient en 2018 180 000 dollars, et bien valent maintenant plus de 480 000 dollars. Ça vaut le coup d'attendre et d'y mettre le moyen. Merci beaucoup, Aude Kersulé.